Prière de délivrance pour remplir les liens des esprits mauvais Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen Prologue de l'Évangile de Saint Jean Au commencement était le Verbe, la parole de Dieu, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement avec Dieu, tout fut par lui, et sans lui rien ne fut. Ce qui fut en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes, et la lumière lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas saisi. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour témoigner, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous cruent par lui. Celui-là n'était pas la lumière, mais il avait à rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la lumière véritable qui éclaire tout homme. Il venait dans le monde, il était dans le monde, et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À ceux qui croient en son nom, lui qui ne fut engendré ni du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire, gloire qu'il tient de son Père comme fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean lui rend ce témoignage, et il s'écrit. C'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi, le voilà passé devant moi, parce qu'avant moi il était. Oui, de sa plénitude nous avons tous reçu, et grâce pour grâce. Car la loi fut donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Nul n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est tourné vers le Saint du Père, lui l'a fait connaître. Et nous sommes dans l'allégresse et l'action de grâce, pour la délivrance et le salut qu'il nous a apportés. Au commencement était le Verbe, la parole de Dieu. Et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Tout fut par lui, et sans lui rien ne fut. Ce qui fut en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas saisi. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour témoigner, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crûnt par lui. Celui-là n'était pas la lumière, mais il avait à rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la lumière véritable qui éclaire tout homme. Il venait dans le monde, il était dans le monde, et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. A ceux qui croient en son nom, lui qui ne fut engendré ni du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire, gloire qu'il tient de son Père comme fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean lui rend ce témoignage, et il s'écrit. C'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi, le voilà passé devant moi, parce qu'avant moi il était. Oui, de sa plénitude nous avons tous reçu, et grâce pour grâce. Car la loi fut donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Nul n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est tourné vers le Saint du Père, lui l'a fait connaître. Et nous sommes dans l'allégresse et l'action de grâce, pour la délivrance et le salut qu'il nous a apportés. Au commencement était le Verbe, la parole de Dieu. Et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Tout fut par lui, et sans lui rien ne fut. Ce qui fut en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas saisi. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour témoigner, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crûnt par lui. Celui-là n'était pas la lumière, mais il avait à rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la lumière véritable qui éclaire tout homme. Il venait dans le monde, il était dans le monde, et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. A ceux qui croient en son nom, lui qui ne fut engendré ni du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, main de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire, gloire qu'il tient de son Père comme fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean lui rend ce témoignage, et il s'écrit. C'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi, le voilà passé devant moi, parce qu'avant moi il était. Oui, de sa plénitude nous avons tous reçu, et grâce pour grâce. Car la loi fut donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Nul n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est tourné vers le Saint du Père, lui l'a fait connaître. Et nous sommes dans l'allégresse et l'action de grâce, pour la délivrance et le salut qu'il nous a apportés. Prions. Dieu mon Père, je viens pleurer ton infinie miséricorde et te demander humblement pardon. Je confesse devant toi mon péché d'incroyance et d'idolâtrie, car je me suis livré à des pratiques que tu détestes. Dire ici en quoi vous avez péché. Nous continuons. Je m'engage maintenant à me débarrasser de tout objet ou document en rapport avec ces chemins de ténèbres, qui seraient encore à ma possession. Je dépose au pied de la croix de Jésus tous les pouvoirs que j'ai acquis par héritage ou par initiation. Et j'y renonce totalement à compter de ce jour. Ici, les énumérés. Nous continuons. Brise tous ces pouvoirs, ainsi que mes liens avec Satan. Prends pitié de moi. Seigneur, et pardonne-moi. Je te demande au nom de Jésus de chasser de ma vie tout démon qui aurait pu y entrer à la suite de mes mauvaises actions ou des maléfices de mes ennemis. Délivre-moi et purifie-moi par le précieux sang de Jésus. Au nom de Jésus, et par la grâce de mon baptême, je prends autorité sur vous, esprit impur. Je brise les chaînes du diable. Je vous commande de me quitter immédiatement. Et je proclame ma délivrance totale. Par le sang de Jésus, je ferme toutes les portes qui ont pu être ouvertes dans ma vie. Esprit 2 Dire ici l'un après l'autre le nom de la secte, de la science occulte, de la divinité ou de l'esprit auquel on s'est adressé. Nous continuons. Je renonce à toi dans le nom victorieux de Jésus-Christ. Esprit 2 Dire ici de nouveau, l'un après l'autre, le nom de la secte, de la science occulte, de la divinité ou de l'esprit auquel on s'est adressé. Nous continuons. Je te lis sous le sang glorieux de Jésus et je t'ordonne d'aller à la croix au pied de Jésus pour qu'il dispose de toi selon le jugement déjà prononcé. Et je te défends de revenir me nuire. Je proclame ma délivrance au nom de Jésus mon sauveur qui a pris chair de la Vierge Marie. Amen Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen